Nous sommes en 1785 dans le royaume de Prusse, vous venez de vous réveiller et vous buvez secrètement votre café acheté en contrebande. Mais soudain des hommes en uniforme rentrent dans la pièce et crient à la contrebande en sentant l'odeur des arômes. Ce sont les renifleurs de café. Un corps de 400 vétérans de guerre invalide spécialement créé sur l'ordre du roi en 1781 pour flairer l'arôme des grains de café en torréfaction illégale. Mais me direz-vous M. Racco, comment l'humanité en est un jour arrivée à cette situation ? Et bien tout commence quelques années auparavant avec la guerre de 7 ans. Une guerre démarrée en 1756 par Frédéric II, dit Frédéric le Grand, contre l'Autriche et qui entraîne finalement toute l'Europe dans un conflit majeur. Un conflit qu'il remporte avec ses alliés en 1763 après 6 ans et 8 mois et non pas 7 ans mais qui a pour fâcheuses conséquences d'avoir vidé les caisses de son royaume. Face à ce léger problème, Frédéric II cherche alors des moyens de renfouer les caisses de l'état. Et il vient alors avec une idée en 1781. Interdire le café qui, importé, fait sortir des devises hors du royaume. Avec pour idée de le faire remplacer par de la chicorée qui elle est produite localement. Ce afin de faire marcher l'économie. Devenu populaire durant le 17ème siècle, le café était en effet devenu une boisson consommée dans tous les milieux de la société. Ce autant dans le royaume de Prusse que dans le reste de l'Europe. Avec des lieux dédiés à sa consommation, appelés très originalement des cafés, qui voyaient alors le jour un peu partout. En parallèle donc à cette popularité grandissante depuis plus d'un siècle. Et importé, celui-ci avait donc peu à peu remplacé les boissons produites localement. Mais le gouvernement du roi lui fait alors comprendre que son idée n'est tout simplement pas faisable. Oui, c'est que la population est devenue légèrement accro. C'est un peu trop tard maintenant. Pour contourner le problème et renflouer quand même les caisses, Frédéric II va alors mettre en place un plan B. Une taxe de luxe sur le café. Une taxe qui fait grimper le prix de celui-ci de 150%. Ça fait bouc. En parallèle, il publie aussi un décret annonçant que désormais, seuls les torréfacteurs officiels de l'état seront autorisés à faire du café. Un décret qui exempte néanmoins l'aristocratie, les hauts fonctionnaires, le clergé, les industriels, ainsi que certains citoyens favorisés. Bref, en gros c'est pour le peuple quoi. Le peuple. Décret qui donne ainsi au gouvernement prussien le monopole sur la désormais précieuse boisson. Les quelques revendeurs agréés, profitant pour leur part de ce décret et de ce monopole créé, en se faisant une joie de revendre chaque tasse de café à des prix exorbitants. Ainsi, il faut par exemple pas moins d'une journée de salaire complète à une ouvrière en filature pour s'offrir une seule et unique tasse. Pour justifier cette augmentation auprès de la population, dont on imagine le léger mécontentement, Frédéric II déclare que les citoyens peuvent par exemple remplacer le café par la soupe à la bière. Un plat du pauvre comme on les appelle, que l'on servait là aussi comme le café à toutes les tranches de la population et qu'il trouvait pour sa part meilleur pour la santé. Un plat qui en plus de cela finance et soutient les brasseries locales, alors que le café lui, comme dit plus tôt, conduit à la sortie de devise hors du royaume. Bref, basiquement, buvez de la soupe à la bière, c'est pour l'économie de votre pays et vous irez mieux t'inquiète source le roi. Face à cela, il ne reste alors aux citoyens ordinaires en manque de café plus que deux options. Soit adopter des produits de substitution comme la chicorée ou la soupe à la bière promue par le roi, ou d'autres produits encore à base de blé, de maïs ou encore de figues séchées. Ou alors, se mettre à acheter du café de contrebande. C'est un peu comme la prohibition dans les années 20 et 30 si vous voulez, sauf que là c'est du café. Une contrebande qui grandit de jour en jour et qui ruine les plans de Frédéric II pour renflouer les caisses. Ce dernier décidant alors de prendre des mesures. Pour ce faire, il embauche des vétérans invalides de la guerre de 7 ans et crée un corps de 400 hommes à qui il donne un uniforme militaire avec pour mission la seule chose concrète qu'il est possible de faire face à cette contrebande, flairer le parfum du café afin d'arrêter ses consommateurs et revendeurs. Ce sont les renifleurs de café. Ces renifleurs de café obtenant l'autorisation de fouiller toute personne et logement suspicieux, c'est-à-dire duquel émane une odeur de café, et de délivrer de lourdes amendes à quiconque est trouvé en possession de café détenu illégalement. Recevant déjà de base un salaire avantageux, ces derniers sont très motivés dans leurs efforts car à chaque fois qu'ils surprennent un trafiquant, ils obtiennent un quart de l'amende en bonus dans leur salaire. Extrêmement zélés donc, ils deviennent très rapidement détestés par la majeure partie de leur population et acquièrent une très mauvaise réputation. Une mauvaise réputation qu'ils garderont d'ailleurs durant près d'un demi-siècle après leur dissolution survenue un an après la mort de Frédéric II en 1787. Date qui marquera la fin du monopole d'État sur le café et le retour à la consommation légale de la boisson qui ne sera alors plus un privilège réservé à une élite. Voilà, abonnez-vous.